Bonjour Fabio Gambaro, vous êtes le directeur et programmateur d'Italissimo, le festival de littérature et culture italienne qui se tiendra pour sa neuvième édition parisienne dans de nombreux lieux de la capitale du 2 au 7 avril prochain. Les thématiques des différents rendez-vous de la programmation esquissent un portrait du festival, alors je vous propose de suivre leur chemin pour en découvrir les traits. La littérature, un espace de résistance au monde, Italie, un pays aux multiples visages, des familles compliquées, un pays à redécouvrir, voyage imaginaire, pour une écriture contemporaine, le roman de l'Italie, d'un mot à l'autre, un auteur et son traducteur, nord et sud du roman noir, les nouvelles voix de la littérature italienne, des femmes romanesques, fouiller le réel, des enfants dans la guerre, des animaux, des fables et des dessins. On y entend la variété des rendez-vous de la programmation littéraire qui offrira des rencontres entre auteurs autour d'une thématique, des rencontres où les regards des auteurs croiseront ceux de leurs traducteurs. Il est question d'écriture, du réel, de l'intime, du collectif. Quelle est la ligne directrice de cette neuvième édition ? Alors, en fait, l'ambition du festival, depuis le début, c'est de présenter un paysage assez varié de la littérature et de la culture italienne. Et on essaye toujours de mélanger à la fois des auteurs déjà très connus en France qui ont un certain succès en librairie, dont les voix sont suivies régulièrement par les éditeurs et par les lecteurs. Mais de mélanger ces auteurs-là déjà très connus avec des auteurs qui arrivent en France pour la première fois avec leur première traduction, avec leur premier roman traduit. Et ces auteurs, ces nouvelles voix, à la fois, elles peuvent être des nouvelles voix aussi en termes biographiques, parce que c'est des jeunes auteurs, mais parfois, c'est aussi des auteurs qui sont déjà très connus en Italie, mais pour une raison ou pour l'autre, n'avaient pas été traduits en français. Et donc, voilà, ce sont également de nouvelles voix pour le monde littéraire et éditorial français, mais pas pour le monde éditorial italien. Je fais le cas, par exemple, de Desiati, qui a gagné l'année passée en Italie le prix Strega. C'est un auteur très connu en Italie qui a déjà écrit plusieurs romans, etc. Et il arrive enfin en France avec son roman traduit. Mais bon, j'aurais du mal à l'imaginer comme une nouvelle voix de la littérature italienne, mais en France, c'est le cas. Donc, en fait, la ligne éditoriale du festival, en fait, il n'y a pas une véritable ligne éditoriale dans le sens que notre ligne, c'est de présenter la littérature italienne, sa variété, ses différentes directions entre la recherche et les romans plus populaires, entre le roman noir et le roman historique. Et voilà, on a un peu de tout. Et à chaque année, on essaye vraiment de montrer le mieux de ce qui se fait aujourd'hui en Italie. 2024 marque le centenaire de la naissance de Goliarda Sapienza, une figure de la littérature qui unit la France et l'Italie par le destin éditorial de son chef-d'œuvre, l'art de la joie. Son œuvre est mise en lumière par deux événements, une lecture le 6 avril à la Maison de la Poésie par Marie Vial de Moi Jean Gabin, parue au Tripode, et la projection le 7 avril au cinéma du Panthéon, du documentaire Désir et rébellion, l'art de la joie, Goliarda Sapienza, de Coralie Martin en présence de la réalisatrice. Quelle est votre volonté à travers ces hommages qui mettent en avant à la fois la vie et la voix de Goliarda Sapienza ? Italissimo, c'est un festival tourné vers la littérature contemporaine, mais chaque année, on rend hommage à un grand auteur du passé. On l'a fait l'année passée avec Italo Calvino, dont c'était le centenaire de la naissance. Cette année, on le fait avec Goliarda Sapienza, qui est un écrivain qui a une histoire assez surprenante, qu'on considère un des grands écrivains de la littérature italienne aujourd'hui, mais qu'il a eu du mal à s'en poser au public, qu'il a toute une histoire. Et donc, sa biographie aussi montre son histoire. Donc voilà, c'est juste l'idée de rendre hommage à un grand livre, à un grand écrivain, et voilà. Mais on le fait aussi, ça on le fait volontiers, parce que par exemple, dans notre programmation, il y a aussi cette année une rencontre autour de Orcinus Orca, qui est un grand roman qui a été publié en 1975, donc il y a longtemps, dont l'auteur est mort depuis longtemps, Stefano D'Arrigo, mais qui est un roman monstre, c'est vraiment un espèce de roman juicien italien, qui a demandé un travail très très long pour le traduire, etc. Donc voilà, c'est vrai qu'on préfère avoir des écrivains vivants qui sont là, qui peuvent rencontrer le public, qui peuvent discuter avec les lecteurs, etc. Mais quand on estime qu'il y a un œuvre majeur qu'il faut souligner, qu'il faut valoriser, ben voilà, on peut aussi aller voir dans la littérature italienne du XXe siècle. Et donc on l'a fait dans le passé, on le fait cette année avec Goliath da Sapienza, mais aussi avec Stefano D'Arrigo, on le ferait encore l'année prochaine. Et également avec Carla Landzi, puisqu'il y a une exposition qui lui est dédiée où dialogue littérature et peinture. Exactement, oui, tout à fait. À la Galleria Tornaborni. Voilà. Italissimo propose des rencontres où dialogue auteur-autrice et traducteur-traductrice, qui sont des rencontres que je trouve à titre personnel toujours passionnantes, parce que nous plongeons à la fois dans le chemin de la création, mais aussi dans le chemin de la transmission d'un texte à travers la langue. Cette année, Marco Misirolli dialogera avec Sophie Royer, qui a traduit son roman « Mes impudeurs, chers rivages ». Gianmarco Griffey et Christophe Mileschi, évoqueront « Chemin de fer du Mexique » paru chez Gallimard. Et Alessandro Barbalia sera présent avec son traducteur Jean-Luc Defraumont pour parler du « Coup du fou » paru chez Liana Lévy. Pourquoi est-ce que ces rendez-vous sont essentiels pour vous dans la programmation d'Italissimo ? Il ne faut jamais oublier que si on lit une littérature étrangère en France, c'est grâce aux traducteurs. Le travail des traducteurs, c'est un travail fondamental qu'il faut souligner sans cesse, auquel il faut rendre hommage sans cesse, parce que quand même, sans eux, on ne pourrait pas lire tous ces romans, tous ces œuvres de la littérature italienne. Et la même chose, c'est valable, évidemment, pour toutes les autres langues. Et voilà, je pense que pour un festival qui est un festival des littératures, pardon, un festival qui est des littératures étrangères, c'est tout à fait normal de rendre hommage au travail des traducteurs. Et en plus, les rencontres directes entre un auteur et son traducteur sont toujours très intéressantes parce que ça permet de rentrer dans des questions un peu plus intimes vis-à-vis de la langue, vis-à-vis de la construction du texte. Et on a vu que les lecteurs sont toujours très intéressés à ce type de rencontres. parce que je pense que la personne qui connaît mieux un texte, c'est un traducteur. C'est-à-dire, ça ne sera pas un lecteur, ça ne sera pas un critique, un historien de la littérature, etc. Mais vraiment, le traducteur, avec son travail, ligne par ligne, c'est celui qui, à la fin, il connaît mieux un texte, toutes ses caractéristiques, ses qualités et même ses défauts, parfois. Donc voilà, c'est pour ça que pour nous, c'est assez important et c'est normal de rendre hommage aux traducteurs et de travailler avec eux. Et c'est pour la même raison qu'on a, par exemple, des ateliers de traduction tous les ans, qui sont une autre façon aussi de valoriser le travail des traducteurs. Une façon aussi de mettre en lumière un dialogue qui souvent reste dans l'ombre entre l'écrivain et son traducteur, finalement. Tout à fait, oui. Vous parliez, justement, des ateliers qui auront lieu à la bibliothèque publique d'information, puisque les langues ne sont pas des êtres figées, qu'elles évoluent, qu'elles échangent, qu'elles empruntent les unes aux autres et que si une veine commune existe, il y a toutes ces manières d'utiliser les mots, que ce soit de manière régionale, par exemple, dans le cas de l'Italie, mais aussi dans les argots employés, dans la manière de charger culturellement un mot, de le lier à une époque. Ces ateliers, notamment avec Romane Lafort et avec Christophe Mielewski, vont nous permettre de dialoguer, j'imagine, autour de la traduction. Et à une époque où l'intelligence artificielle semble menacer le monde de l'édition dans la sphère de la traduction, qu'est-ce que vous souhaitez voir émerger de ces ateliers et de ces rencontres ? Je pense que ceux qui vont participer à ces ateliers auront la possibilité de rentrer dans le détail concret et technique d'une traduction. Ils vont voir comment un traducteur travaille. Par exemple, Christophe Mielewski va travailler autour de la question des langues dialectales, des dialectes, qui ont un véritable problème, toujours dans la littérature française, parce que, comme vous le savez, dans la littérature italienne, il y a beaucoup d'auteurs qui utilisent des dialectes, des différents dialectes qui sont encore utilisés aujourd'hui en Italie. Et en France, quand on doit les traduire, on a toujours du mal, parce qu'on n'a pas l'équivalent des dialectes en France. Et donc, voilà, c'est un problème pour un traducteur. Et donc, je pense que Christophe Mielewski va montrer comment on peut aborder ces problèmes. Donc, les rencontres avec les traducteurs, les ateliers avec les traducteurs, effectivement, permettent au public, encore une fois, c'est une autre façon de valoriser l'importance des traducteurs. Justement, vous parlez d'intelligence artificielle. Bien sûr, on peut faire traduire des textes tout simples à l'intelligence artificielle, mais pour traduire un texte littéraire, pour traduire toutes les nuances d'une langue utilisée des façons littéraires, il faut un véritable travail de traduction. Il faut l'intelligence d'un traducteur et sa culture, son histoire et sa sensibilité. Italissimo met en lumière les lauréats de prestigieux prix littéraires, puisqu'à la Maison de la Poésie se succèderont Pris Strega et Pris Goncourt pour une soirée en deux temps. D'abord, les regards de Fabio Bacca et Mario Deciati Pris Strega 2022 pour les Irrésolus. Puis, Jean-Baptiste Andrea, prix Goncourt 2023 pour veiller sur elle, échangera avec Giuseppe Catodzella. Qu'est-ce que, selon vous, ces prix littéraires, tant par leur lauréat que par leur sélection, nous permettent de voir des paysages littéraires italiens et français ? Évidemment, les prix sont toujours très importants dans un paysage littéraire, parce qu'évidemment, ça permet de souligner l'importance de certains auteurs. Par exemple, on peut dire le prix Strega, mais c'est la même chose pour le Goncourt. La reconnaissance qui est donnée à ces prix, à ces romans, disons, ça permet à ces romans de rencontrer un public beaucoup plus large. Donc, ça, c'est quand même important dans les dynamiques d'un système éditorial et d'un système littéraire, les prix ont toujours une fonction. Après, il ne faut pas non plus surévaluer. Bien sûr, on pourra toujours dire qu'il y a d'autres romans qui sont aussi importants, aussi beaux, qui auraient pu les gagner. Ça fait partie du jeu. C'est toujours comme ça. Il y a plusieurs prétendants et puis il y en a un qui gagne. Et c'est bien comme ça. Mais c'est quand même, les prix donnent une idée des tendances générales, je pense, dans un système littéraire. Voilà pourquoi on prime certains romans plutôt que d'autres. Et voilà, et le prix Stregs en Italie, par exemple, dont Mario Desiati est l'exemple, c'est un prix qui est donné par un jury assez vaste, assez large, parce qu'il y a plus de 400 personnes qui vont voter, entre professionnels, lecteurs. C'est assez compliqué, si vous voulez, la construction du prix. Mais bon, voilà, ça donne une idée de quelle est la sensibilité dominante à ce moment-là en Italie. Voilà pourquoi un prix va à Mario Desiati et pas à un autre écrivain. Donc voilà, c'est simplement ça. Les rencontres littéraires se clôtureront le dimanche 7 avril avec une lecture de Daniel Penac du Lynx de Sylvia Avalon, car le festival, c'est aussi des lectures, parfois musicales, je pense à la soirée autour du Grand Feu de Léonore de Recondo. Nous avons parlé de l'hommage à Goliarda Sapienza. Comment est-ce que durant ces lectures, les langues, françaises et italiennes, échangent ? Qu'est-ce que vous souhaitez donner à entendre à travers le festival ? Disons que la littérature, effectivement, souvent, plus souvent, c'est un plaisir solitaire. On lit de chacun de son côté un livre, un roman, de la poésie, autre chose. Mais il ne faut pas oublier que la littérature, ça peut être aussi un moment partagé en public et un lecteur, un acteur ou un lecteur comme Daniel Penac, par exemple, peuvent donner quelque chose de plus à un texte. Et le moment de le partager avec le public crée un moment de communion qui est quand même assez intéressant et c'est souvent un plaisir. Dans le cas de Daniel Penac, c'est Daniel Penac lui-même qui nous a proposé cette lecture parce qu'il aime beaucoup Sylvia Vallorne et il aime beaucoup ce texte en particulier. C'est une petite nouvelle. Et voilà, il a voulu valoriser ses textes avec une lecture à un public et je pense que le public sera content de l'entendre. Voilà, la littérature c'est un plaisir solitaire mais ça peut être aussi un plaisir de partager avec d'autres et donc la lecture à un public avec son côté un peu spectaculaire parfois avec de la musique, parfois sans musique, etc. C'est quand même quelque chose à laquelle on tient beaucoup dès la naissance du festival. Et quelle langue vous allez donner à entendre pendant ces lectures ? Est-ce que ce sont que des lectures en français ou est-ce qu'il y aura du français et de l'italien voire même j'avais pensé à des langues régionales puisque par exemple pour Goliardas et Pensa il y a eu ce recueil magnifique ancestral paru au Tripode en français, en italien et en sicilien ce qui est assez rare pour le souligner ? Alors, disons que la ligne éditoriale du festival est de ce point de vue assez claire c'est comment on s'adresse au public français. C'est-à-dire que le festival c'est un festival de littérature italienne pour le français. L'idée c'est que tout ce qu'on dit et qu'on fait dans le festival doit être compréhensible et doit être entendu par les français. Et donc du coup c'est la raison pour laquelle on propose des auteurs dont les œuvres sont traduits. C'est la raison pour laquelle tous les rencontres sont toujours avec un interprète parce que souvent les écrivains italiennes ne parlent pas le français et c'est la raison pour laquelle les lectures sont en français. C'est-à-dire que sont dans la traduction française du livre de Goliard de Sapiens ou dans la traduction française du livre de Sylvia Wallonne par exemple. Et voilà. C'est la raison pour laquelle les films qu'on présente parce qu'on a une section cinéma aussi dans l'Italie Simon sont sous-titrés en français. C'est la raison pour laquelle on a un spectacle consacré à Tina Modonte et qui est sous-titré pareil en français. Donc voilà. On est toujours attentifs au public français. Mais bien entendu après dans le festival les Italiens ils parlent en italien donc la langue italienne n'est pas exclue. Voilà. Parce que parfois on nous dit oui mais vous faites un festival en français on oublie l'italien. Pas du tout parce qu'après la langue italienne elle est là. Et c'est vrai aussi que dans toutes les manifestations dans tous les lieux du festival il y a en général la présence d'une librairie qui vend les livres et les livres sont vendus dans la version française et dans la version italienne pour ceux qui veulent le lire directement en italien. Donc voilà. On n'oublie pas la langue italienne. Italissimo est un festival de littérature et de culture italienne qui investit de nombreux lieux dans la ville de Paris. Des universités des théâtres des cinémas des scènes culturelles des cafés des librairies. Qu'est-ce que cette richesse dans la diversité des lieux apporte à vos yeux aux rencontres programmées ? Déjà ça veut dire disséminer un peu le festival dans différents lieux dans la ville dans différents quartiers dans différents lieux dans des lieux qui sont assez différents entre eux parce qu'il peut y avoir effectivement des institutions très importantes comme la Sorbonne etc. des théâtres plus petits ou un grand théâtre comme l'Odéon donc voilà il y a un peu de tout et pour nous c'est aussi une façon de rencontrer des publics différents parce que tous ces lieux ont chacun leur public un peu déjà constitué c'est-à-dire qu'à la Sorbonne il y a les étudiants de la Sorbonne à Sciences Po il y a les étudiants des Sciences Po au théâtre de l'Odéon il y a ceux qui vont au théâtre de l'Odéon à la maison de la poésie qui est un peu les lieux centrales de notre festival parce que la maison de la poésie dès le début nous a accompagnés et c'est avec eux vraiment qu'on a construit peu à peu ce festival voilà dans tous ces lieux il y a déjà des publics constitués et pour nous c'est l'idée de croiser de porter notre proposer notre programmation à ces publics-là en plus évidemment nous on a un autre public qu'à nous parce que en neuf ans maintenant on a peu à peu construit un public qui nous suit de façon assez fidèle qui attend tous les ans le retour du festival etc donc la multiplication des lieux qui est peut-être un peu compliquée d'un point de vue de la logistique de la gestion surtout dans une ville comme Paris qui est assez grande et donc ce n'est pas toujours facile de se déplacer rapidement entre un lieu et l'autre mais en tout cas toutes ces multiplications des lieux c'est vraiment la façon de multiplier notre proposition et vraiment de la faire circuler dans toute la ville et dans des publics et dans des mondes littéraires et culturels différents Italissimo est un festival singulier puisque comme vous l'avez expliqué il donne à entendre la littérature italienne en France pour un public français comment est-ce que les publics empêchés les publics qui sont en dehors de Paris peuvent accéder peuvent profiter du festival est-ce qu'il y aura des captations est-ce qu'il y aura des enregistrements disponibles sur votre chaîne YouTube ? Oui évidemment pour le moment on n'est pas à mesure d'enregistrer tous les festivals dans tous les lieux avec toutes les manifestations parce qu'on n'a pas les moyens pour le moment de faire ça mais tous les ans on enregistre un certain nombre de rencontres des manifestations qui après sont disponibles sur notre site sur notre chaîne YouTube il y a des podcasts voilà donc on peut on peut retrouver et effectivement on voit d'année en année en regardant la fréquentation du site que les gens ils aiment bien retourner voir la rencontre avec Marie il y a quelques années ou avec je ne sais pas Véronèse etc donc voilà malheureusement on ne peut pas tout enregistrer bon ça se ferait beaucoup beaucoup d'heures d'enregistrement mais bon on en fait un peu et ça permet en tout cas de garder un lien avec aussi ceux qui ne sont pas à Paris le samedi 6 avril vous interviewerez Nicolas Ladioia l'ancien directeur du salon du livre de Turin quel rapport entretient Italissimo avec les festivals littéraires de chaque côté des Alpes disons que nous on s'est un peu inspiré enfin quand on a on s'est inspiré au festival littéraire italien parce que quand on a commencé à penser à Italissimo il y a voilà il y a 9 ans il y a 10 ans quand on a commencé à y travailler le modèle c'était vraiment le modèle des grands festivals littéraires italien comme le festival de Mantoux le festival de Porte des Nones le festival de Sarzane qui sont des festivals qui ont toute une histoire et qui sont justement construits autour de l'idée d'avoir beaucoup de rendez-vous beaucoup de très variés dans différents lieux dans une même ville etc donc le modèle c'était un peu ça donc après on a aussi des fois collaboré avec le salon du livre de Turin qui est le grand salon du livre italien un peu plus institutionnel un peu plus voilà sur le modèle du festival du livre de Paris voilà donc évidemment les festivals en Italie pour nous sont intéressants pour voir aussi découvrir des auteurs des fois tout simplement on y va on fréquente on découvre des auteurs on voit qu'un auteur en public il est particulièrement voilà capable de communiquer avec son public etc donc c'est toujours des informations en plus qu'on peut avoir au moment de construire notre programmation et après des fois on a eu effectivement quelques collaborations plus institutionnelles par exemple on l'a fait avec le festival de Porte des Nones une année ou deux l'année passée on l'a fait avec le salon du livre de Turin voilà le festival c'est aussi l'occasion de rencontres professionnelles dont une table ronde qui rassemble éditrice et éditeur de littérature italienne après neuf éditions quel est votre sentiment quant à la place de la littérature italienne en France et le rôle que le festival tient désormais au sein de ces échanges littéraires alors je pense que l'intérêt pour la littérature italienne c'est un intérêt croissant qui d'année en année on sent qu'il y a quelque chose de nouveau les éditeurs ils sont de plus en plus intéressés à la littérature italienne aux auteurs italiens donc il y a quand même un mouvement de ce sens et même les statistiques du syndicat national de l'édition et de l'association des éditeurs italiens le disent le nombre d'échanges des traductions entre l'Italie et la France augmente d'année en année donc ça c'est sûr et la rencontre que nous on fait tous les ans maintenant ça fait depuis quatre ans je crois aux cinq ans qu'on fait cette rencontre professionnelle ça permet aux éditeurs de se rencontrer en direct c'est des éditeurs français des éditeurs italiens qui échangent qui participent à des tables rondes donc voilà de cette rencontre de cet échange naissent parfois des projets communs des traductions des découvertes et dans tout ça effectivement les éditeurs français je pense que peu à peu ils se sont rendus compte de l'importance du festival comme un moment important pour la promotion des auteurs c'est-à-dire que comme maintenant on a un public qui nous suit fidèlement un public qui est intéressé à la littérature italienne les éditeurs français ils ont bien compris l'importance d'avoir leurs éditeurs pardon leurs auteurs dans la programmation du festival et nous on est bien contents d'être travaillé avec eux pour faire la promotion des auteurs après on ne peut pas tous les inviter tous les ans parce qu'évidemment on a des limites des budgets des logistiques cette année on a une quarantaine d'invités on ne peut pas faire plus parce que c'est déjà assez compliqué comme ça voilà donc c'est la raison aussi pour laquelle vis-à-vis des éditeurs on essaye de faire tourner de ne pas inviter toujours les mêmes éditeurs et voilà on tient compte un peu de tout des grands éditeurs mais aussi des petites maisons d'édition et voilà on essaye de faire connaître la production de tout le monde 9 éditions à Paris 3 éditions à Lyon comment est-ce que ces deux temps géographiques se répondent après justement 4-5 ans de festival à Paris on a commencé à se dire que voilà on avait ces moments très forts en avril toujours au début d'avril à peu près sauf une année du Covid où on a dû les déplacer mais bon c'était pas pour d'autres raisons et on s'était dit que quand même on aurait pu faire autre chose faire circuler le nombre d'italissimaux ailleurs et au début on était parti sur une idée de chaque année aller dans une ville différente mais bon après on a un peu on s'est un peu limité parce que c'était un peu compliqué d'un point de vue de l'organisation de la logistique et donc on a commencé à travailler avec Lyon où il y a l'Institut cultural italien de Lyon qui était très très actif très demandeur qui nous a accompagné et donc avec eux on a monté disons un deuxième temps d'italissimo plus petit parce qu'à Lyon c'est 2-3 jours c'est un peu moins d'auteurs c'est pas beaucoup d'auteurs etc mais pareil d'une année sur l'autre on est en train de prendre de l'ampleur et donc je pense que même le public à Lyon il commence à à s'intéresser à suivre ce festival et donc pour nous c'est de créer un autre moment à un autre moment de l'année enfin à l'automne où tous ces savoir-faire tous ces contacts qu'on a avec des éditeurs avec des auteurs etc on peut les utiliser pour en faire profiter une autre ville bon là c'est Lyon mais peut-être que dans le futur on pourra faire ailleurs mais cette année je pense qu'on retournera encore à Lyon en l'automne pour la quatrième fois je pense et finalement quel livre nous inviteriez-vous à lire aujourd'hui est-ce que vous avez envie de nous tendre pardon quel livre est-ce que vous nous invitez à lire aujourd'hui qu'est-ce que vous auriez envie de nous tendre comme lecture il y en a plein c'est toujours difficile disons que tous les livres qu'on va présenter au festival méritent d'être lus si on les a choisis c'est justement parce qu'avant tout pour nous c'est des livres qui ont une qualité chacun dans son propre style dans son propre domaine dans son propre genre donc évidemment vous avez à la fois comme je disais tout à l'heure un livre monstre comme Orcinou Sordor qui est une lecture assez compliquée assez riche mais vraiment très intéressant très enrichissant et puis voilà vous avez aussi des polars comme les polars des Rebeck vous avez un livre comme les livres de Marco Missiroli Tout à voir qui est un très beau roman qui parle des relations entre un père un fils et en même temps des contradictions du protagoniste qui est prisonnier de la passion pour les jeux d'hasard les jeux de cartes etc voilà et puis vous avez les romans de Rosel Apostorino qui traitent de la guerre dans l'ex-Yougoslavie il y a un peu de tout c'est toujours difficile Nicolas Lagioia qui parle de Rome comme aujourd'hui la face cachée et noire de la capitale italienne voilà mais ils sont tous à lire c'est difficile de faire un choix tous à lire mais par exemple pour quelqu'un qui ne lit pas de littérature italienne vers quel livre vous l'orienterez pour découvrir cette littérature contemporaine italienne c'est un peu pareil je veux dire parmi tous ces livres après ça dépend quels sont les intérêts spécifiques de chaque lecteur s'il y a un lecteur qui aime les polars je lui conseillerais justement de lire Christine Akasarskali au Robeck si c'est un écrivain si c'est un écrivain qui aime plutôt l'histoire du conseillère de lire enfin si c'est un lecteur qui aime plutôt l'histoire du conseillère de lire Cato Tsel et son roman Brigantes après ça dépend après il y a aussi tous les livres donc on peut dire il y a les classiques il y a Calvin il y a il y a Umberto Eco il y a plein d'écrivains italiens avec qui on peut commencer la découverte de la littérature italienne voilà c'est toujours un peu difficile de dire comme ça en général parce que tout conseil littéraire je pense tout conseil des lectures doit être un peu pensé par rapport à un lecteur réel par rapport à un lecteur qui a certains intérêts certaines curiosités et voilà mais en tout cas à travers tous ces romans on peut à la fois découvrir l'Italie d'aujourd'hui l'histoire de l'Italie le monde italien dans toute sa variété un monde où par exemple comme vous le savez il y a encore beaucoup de différences régionales on en parlait tout à l'heure pour les dialectes etc donc voilà tous ces romans ils peuvent être une porte d'entrée pour découvrir la littérature italienne merci beaucoup Fabio Gambaro merci à vous merci à vous